waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur nous sommes très 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 heureux de vous recevoir sur la chaîne extraordinaire en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné faites cliquer là dessus abonnez vous allez activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos et si nous vous disions que le diable et ses agents ont décidé d'utiliser une stratégie assez simple pour essayer de nous coincer de nous mettre bien les bâtons dans les roues pour encore nous empêcher dans le ciel ah quelle est cette stratégie quel est ce plan mes frères et sœurs vous serez même étonné vous serez plus étonné qu'étonné vous allez vous poser la question de savoir comment ça se fait comment mais qu'est ce qu'il y a mais pourquoi qu'est ce qu'on a fait encore qu'est ce que c'est mes frères et sœurs nous sommes en guerre et la nuit sur la terre vraiment ça s'apparente à une guerre perpétuelle mais la plupart du temps les gens pensent qu'ils sont revenus sur la terre pour se faire plaisir mes frères et sœurs tout sur ça nous sommes vraiment en guerre et nous avons des ennemis des ennemis qui a réfléchi chaque jour et chaque nuit à sur comment faire pour nous vaincre comment faire pour nous ôter la vie comment faire pour nous rendre malheureux comment faire pour faire disparaître notre joie c'est ça leurs soucis tout leur intérêt c'est ça donc ils nous cherchent en permanence maaaah si nous avons le Seigneur Jésus Christ avec nous quelles que soient les âmes qu'ils ont ils prendront contre nous c'est le Shura mais cette âme cette âme qu'il veut l'utiliser dont nous voulons vous parler ici là ça va vous même vous détonner qu'est ce que la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit que avant de venir te positionner devant Dieu et de prier il faut préalablement avoir à régler tes problèmes avec ceux qui sont autour de toi ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu as mal dans le cœur, tu as grossi le cœur contre quelqu'un qui est dans ta famille ou bien autour de toi, mais dans ton lieu de travail toi tu dois tout faire pour essayer de régler le problème le plus rapidement possible vous devez vous entendre, vous devez tout mettre en œuvre pour vous pardonner parce que si tu ne le pardonnes pas si tu viens devant Dieu et que tu fais une prière pour demander d'abord pardon à Dieu pour tous tes péchés Dieu ne va pas tout simplement associer ta prière il ne te pardonnera pas ton péché est-ce que vous comprenez ? je pense que oui ça veut dire que Dieu il pardonne les péchés de ceux qui pardonnent aussi à leurs prochains qui pardonnent la faute de leurs prochains par exemple ton mari t'a trompé ça te fait mal, tu as grossi le cœur tu peux pas, tu dis non, cette fois je ne peux pas lui pardonner je ne peux pas lui pardonner, vraiment c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud c'est chaud tu sais garder, c'est passé là vraiment moi j'ai du mal, je ne veux pas lui pardonner ah, regarde ce qui m'a fait, il m'a trompé et toi tu as grossi le cœur nous allons te dire, si tu vas dans cet état là tu vas défendre Dieu et tu dis Seigneur notre Dieu, pardonne-moi mes péchés il va te dire qui va t'entendre il va t'écouter mais, comme la parole de Dieu dit que nous devons d'abord pardonner à nos prochains afin que Dieu nous pardonne on dit quoi, on dit Seigneur notre Dieu pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à mon prochain ou encore à ceux qui m'ont offensés pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont offensés si tu n'as pas encore pardonné à ceux qui m'ont offensés ça sera difficile pour toi de voir ta prière être exorciée et ça, ça bloque la prière de beaucoup de personnes et les sorciers ont vu ça et le diable a vu ça et les démons ont vu ça donc ils se sont dit que puisque Dieu lui-même a par sa parole il a dit qu'on doit d'abord pardonner aux gens après se positionner devant lui-même que Dieu donc ce que nous on va faire c'est qu'on va tout mettre en oeuvre pour qu'il y a plus de personnes qui fassent des choses inutiles ou encore des choses pour énerver leurs prochains est-ce que vous comprenez ? il y aura plus de gens qui vont faire des choses pour énerver leurs prochains ainsi quand ils seront bien énervés là il ne faut pas avoir cette force là excusez-moi ils n'auront pas cette force là de pardonner et nous on va les avoir comme ça tout ce qu'ils vont faire comme prière devant Dieu ne sera pas associés parce que lui-même il a dit dans sa parole qu'ils doivent pardonner d'abord oh est-ce que vous n'avez pas entendu ? est-ce que vous n'avez pas entendu ? voici leur plan ils disent écoutez bien si vous n'avez pas bien entendu écoutez bien ils disent ils disent que la condition sine qua non pour que la prière de quelqu'un soit associée il faut préalablement que cette personne est pardonnée à son prochain parce que s'ils ne pardonnent pas à leur prochain ça sera difficile pour Dieu lui-même de leur pardonner donc s'ils ne pardonnent pas leur prière ne sera pas associée Dieu ne pardonne pas leur péché or ce qu'ils envoient à l'enfer c'est le péché nous avons besoin que Dieu nous pardonne nos péchés Dieu nous pardonne nos offenses tout ce qu'on a fait a fait que nous devenons purs par le sang de Jésus-Christ est-ce que vous voyez ? donc eux ils vont faire en sorte que toi tu aies du mal à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal et ils vont veiller à ce que cette personne-là fait tout ce qui a son possible pour que vous ne vous entendiez jamais pour que vous soyez toujours en guerre est-ce que vous voyez ? voilà et c'est en ce moment-là que vous allez remarquer que votre enfant commence à faire quelque chose qui vont vous énerver votre fille commence à faire quelque chose vous énervez. Votre mari commence à se combattre bizarrement. Priez pour eux, ne le combattez pas physiquement. Priez tout simplement pour eux. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Ce n'est pas de la plaque, ce n'est pas de la frime, c'est la vérité. Et c'est à ce moment-là, sur ton lieu de travail, tu vois un gars qui va se lever ou des gens qui vont se lever contre toi. Ils vont commencer à te persécuter. Ils vont commencer à te combattre. Évite toi, tu ne te poses pas la question de ça, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais pourquoi? Mon frère, ma soeur, je vais te dire, si le diable et ces deux mondes savent que tu vas réussir et que ton étoile brille et que là devant toi il y a de grandes choses, ils vont tout mettre en oeuvre, ils vont te mettre toujours en colère. Je te dis, toujours, matin, midi, soir, ils ne feront que la même chose. matin, midi, soir, il ne faudra que chercher à te énerver. Matin, midi, soir, c'est la plan, c'est la stratégie que nous sommes en train de vous révéler. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des choses graves qui se passent. Si tu pries beaucoup, c'est bien. Mais l'ennemi cherchera des moyens de te renverser. Il te cherche, il cherche ta vie. Le diable cherche la vie de tous ceux qu'on a craignent de Dieu. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc, réfléchissez bien. C'est l'heure, à l'instant où tu te trouves là. Si tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, tu as du mal à nous pardonner, règle ça tout de suite. Règle ça tout de suite. Tu n'en as pas dans le lendemain. C'est le jour qui vient là. Dans la même situation. Écoute, n'en as pas l'année qui arrive là. Arrête des problèmes pareils. Arrête des problèmes pareils. Il faut que ton état d'armée, ton cœur soit vide. Devant Dieu, devant les hommes, tu n'as rien contre qui que ce soit. Même si chaque jour, des gens font des conneries devant toi pour choucher à t'énerver. Au fur et à mesure que tu résistes à toutes ces tentations, à toutes ces pierres du diable, Dieu te lève. Dieu te lève. Et il les offre de plus en plus tes prières. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est ce qu'il faut faire. C'est dur. C'est difficile. Mais il faut le faire. Tu dois le faire. Ça ne sert à rien de garder ça dans ton cœur. Et à cause de ça, ça va former un blocage. Et tu ne pourras pas aller au ciel. Ou tu ne vas pas voir ta prière être associée. Et les démons, les associés le savent. Vous allez voir. Il va faire un truc bizarre. Le social va faire un truc bizarre. Et il va tout mettre en oeuvre pour que vous vous mettiez toujours à parler de cela. À parler de cela. À parler de cela. À parler de cela. Il fait toujours des choses bizarres. Il fait toujours du sale. C'est lui toujours qui met les gens en colère dans la famille. Et il veut qu'on en parle. Il veut qu'on parle du sale à permanence. Parce qu'il sait que au fur et à mesure que vous êtes en train de parler du sale, vous vous enfoncez. Oui. Vous vous enfoncez. C'est à ce moment-là que vous devez confier tous vos projets, tout ce qui vous arrive à Dieu. Oui. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Je vous parle de quelque chose. Tournez le regard vers Dieu. Et oubliez tout ce qui s'est passé dans votre vie. Tout ce qui vous a fait du mal. Si c'est ton mari qui t'a trompé, là, il faut dire, franchement, il m'a trompé. Mais le salut est personnel. Si tout de suite, tu perds la vie à cause de ce problème de pardon que tu as dans le cœur, là, tu n'iras pas au ciel. Donc, il faut tout mettre en oeuvre pour te libérer. Il faut dire, ce n'est pas grave. Il m'a trompé. Ce n'est pas grave. J'ai compris. Mais je lui pardonne aujourd'hui. Je te pardonne. Je te pardonne. Il y a un homme qui a été défiguré. On l'a agressé. Il a été défiguré. Un homme pareil qui a perdu la beauté de son visage. Qu'est-ce qu'il a de plus possible à fouiller à quelqu'un que ce soit ? C'est ce que beaucoup de personnes disent. Ah, c'est fini pour lui. Ne me va pas la bouche. Je vous dis, il est fini. Comment ça tu es fini ? Tant que tu vis et que tu es sur la terre, que ta vie est à la main de Dieu, tu ne seras jamais fini aujourd'hui. Tu ne seras jamais fini demain. C'est comme ça, c'est... C'est comme ça, ça se passe. Ah, et ce homme a été défiguré. Et là, il devait maintenant faire le fort pour pardonner à tout ce qu'il y a. Il a fait ça. Rien que pour que son cœur soit libéré. Parce qu'à un moment donné, ça devenait lourd pour lui. Il avait emmagasiné tout ce chagrin-là, toute cette colère-là dans son cœur. Aïe, c'était chaud pour lui. Et qu'elle a rencontré Dieu, tu l'as déchargé de ses fardos. Et la meilleure façon de déchargé de ses fardos, c'est qu'il pardonne à son prochain. Et il apprend à pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal. Mes frères et soeurs, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Avant de ne plus loin, pour la prochaine vidéo de type témoin puissant, nous voulons vous dire toutes ces histoires pour vous dire, mes frères et soeurs, priez beaucoup. Priez vraiment beaucoup. Mais apprenez d'abord à pardonner. C'est le mot-clé de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai oublié, mes frères et soeurs. Nous sommes toujours connectés. Et nous sommes en train de travailler. Les témoins puissants vous réunis. Il est probable que nous voyons un live spécial. Et ça, c'est sûr, le fin 4 juillet prochain à 19h, j'aime dire, soyez prêts, mes frères et soeurs. Ça va être chaud. Pardonnez à tous vos prochains, mes frères et soeurs. Si vous êtes prêts à pardonner et que vous êtes vraiment d'accord, vous voulez vraiment faire un effort, cliquez sur j'aime. Il faut dire, je vais faire un effort. On ne te dit pas de déconcilier. On ne te dit pas de remettre du genre, marcher avec des ennemis comme d'habitude. On dit, il faut vider ton cœur, il faut dire, Seigneur mon Dieu, je le pardonne surtout. Mais, si ce sont tes ennemis, ils le resteront. Tu n'es plus rien. Mais il faut pardonner et marcher seul sur le chemin. Tu vas te mener vers tu, ou encore la croix de Dieu, ou encore la bénédiction que tu emmènes, tu recherches. Ah, parce qu'il y a des ennemis là, même quand tu les pardonnes et que tu t'accroches à eux, ils t'enfoncent. Donc, tu pardonnes et tu te retires, tu t'accroches à le Seigneur de Christ et tu te confies uniquement qu'à Dieu. Confies-toi uniquement qu'à Dieu. Confies-toi à Dieu seul et que Dieu seul soit ton guide. Ah, tu as compris ? Ah, ok. C'est un bon conseil d'amis. Préparez-vous pour la prochaine vidéo maintenant. Ça va être chaud. Sur... Nianzribane. Nous avons deux autres chaînes. Quelqu'est-ce Nianzribane ? Nous faisons cette vidéo après que vous êtes abonné. Je vous laisse à la pâte d'accueil. Nianzribane 2 et Nianzribane 3 sont nos autres chaînes. Abonnez-vous et préparez-vous pour toutes les vidéos qui vont venir. Franchement, ça va être plus chaud que chaud. Et nous serons des moins puissants. Notre vidéo va venir. Regardez-la. Ça va être chaud. Sous-titrage ST' 501